Je ne peux pas ne pas vous parler des rumeurs qui courent sur le senso ? Bah vous savez, sur les réseaux sociaux, les gens disent tout et n'importe quoi. Ah non ! Vous avez l'air de vraiment bien vous entendre, vous les deux. Non, Alix et moi, on n'est pas ensemble, c'est tout. C'est pas du tout mon genre de femme. Je peux dire que c'est un partenariat qui fonctionne. Elle vous accuse de l'avoir intoxiquée au GHB et de l'avoir séquestrée chez vous. J'ai fait ça pour la protéger. C'était évident qu'elle était amoureuse de moi. Mais de quoi tu parles ? J'ai failli te faire violer à cause de toi, bordel ! Si on additionne la séquestration de Claire et la fausse ordonnance, on peut être condamné lourdement. Tu m'expliques comment j'ai pu être aveugle à ce point-là ? C'est une grande manipulatrice et puis elle est complètement folle. J'ai plus envie de vivre une vie qu'elle m'a imposée. Ça, c'est terminé. Je vais reprendre le boulot à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout à fait. Merci. Le club de polo de sept voudra faire une petite soirée la semaine prochaine et il y a une centaine de personnes. C'est envisageable ? Oui, c'est un peu court, mais on va leur proposer quelque chose. Allez, super. Vous avez vu les postes sur nous ? Non, je n'ai pas regardé. C'est énorme. Venez voir. Non, venez voir. Alors, le senso, si vous n'avez jamais essayé des professionnels, allez-y. Le senso, buvez, baiser, payez. Il y en a une centaine comme ça. Tiens, on l'a un autre, regarde. Le senso, bordel pour riches. Mais d'où ça vient ? Je ne sais pas. Mais là, c'est la taxibée. Ça va. Mais attendez, pourquoi maintenant ? Je ne comprends pas. Ça vient de qui ? C'est peut-être notre interview à la radio. Mais on s'en fout. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être des intégristes, des trolls qui n'ont rien d'autre à foutre, des concurrents, jaloux. Oui, mais là, on n'a pas de concurrents. Oui, on aimerait certainement qu'il aimerait bien être concurrents, toi. Mais il faut porter plein de fours de diffamation. Mais ça ne servira à rien. Ça fait sûr qu'ils fassent, c'est fini. Je crois moyennement à l'empathie des faits qu'ils concernent. Mais ce n'est pas une question d'empathie, c'est une question de loi. Mais bon, tu vois très bien ce que je veux dire. Non, mais de toute façon, c'est impossible à arrêter. Ça va nous prendre un temps fou pour zéro résultat. Le mieux, c'est de les ignorer. Tu vois là. Non, non, t'as raison. Ouais. C'est plus ché. Ah non ! Et tu sais quoi, j'arrête. Je suis trop cavalé, là. Bien joué, hein. T'es rapide. Tu viens à la soirée du Senso vendredi ? Ah oui, c'est vrai, c'est vendredi. Je ne sais pas encore. Allez, viens, tu sois sympa. Non, mais tu fais que ce n'est pas mon truc. Moi, il serait mondaine. Oh, mondaine, c'est pas si mondain que ça. Ah ouais ? Moi, c'est plutôt suffureux que mondain. Mais non, mais ça, c'est la rumeur. Et puis, le club est partenaire. Donc, ce sera cool. Tiens, demande à Léonore. J'étais en train d'expliquer à Maxime qu'il fallait qu'il vienne à la soirée au Senso vendredi. Ah bah oui, vas-y. Tu peux pas abandonner Dimitri dans le temple de la débauche. Tu vois, qu'est-ce que je te dis ? Elle plaisante, là. Et pourquoi tu y vas pas, toi ? Oui, parce que je passe la soirée avec mon fils. Sinon, j'y serai allée. Ouais. Allez, viens, là. Tu regretteras pas, je t'assure. Bon, je vais voir. Ah ouais, c'est subieux. Ah là là, est-ce que tu peux m'hospitaliser d'urgence ? J'en peux, les jambes. Ah oui, mais ça se sent plus mon bras. Tu te souviens de Cardou, là, si ça se bosse. Ah ouais, 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 ouais. Mais pourtant, je pensais avoir un cliquer un peu, mais... J'ai beaucoup réfléchi à votre proposition. D'ailleurs, j'ai mis un peu de temps avant de vous répondre. Je suis désolée. J'aimerais beaucoup revenir travailler à l'hôpital. Enfin, si c'est toujours possible, bien sûr. Je suis très heureuse d'entendre ça. Je peux savoir ce qui vous a décidé ? Le libéral, c'est très bien. Mais l'hôpital me manque beaucoup. Me manque de moyens, les heures sup, les gardes de nuit. Le salaire. Oui, bien sûr. Le travail en équipe, surtout. C'est ça qui me manque vraiment. Vous aussi, vous nous avez manqué. Et pas seulement parce qu'on est en ce sens effectif. Mais réfléchissez bien, quand même. Ah, mais c'est tout réfléchi. J'ai très envie de recréer du lien avec tout le monde ici et surtout d'oublier ce qui s'est passé avec Hélène. Et vous pourriez reprendre votre poste dès cette semaine ? Disons... Demain ? Demain ? Oui. C'est possible aussi vite ? Depuis votre départ, on est en surtention permanente. On a vraiment besoin de vous. Alors, à demain. Bonjour, Virgile Berville, laissez-moi un message et je vous rappelle. Merci. Oui, c'est moi, l'entrepreneuse, elle est là pour le spa. On t'attend, là. Ah ! Ah ! Voilà. Bah, oui. Bon, on a de bonnes nouvelles. Bonjour. Bonjour, pardon. Je disais à votre collègue que la mairie ne s'était pas manifestée suite au dépôt de permis de construire. Ce qui veut dire qu'il a été accepté. Du coup, j'ai plein de propositions à vous faire. Je vous ai préparé des devis, donc... Ah, bah, super. On s'installe, vous voulez un petit café ? Ah, avec plaisir. Oui. Ah, carrément. Bah, avec... Ouais, c'est pas ça. Ah, parfait, ça, super. Allez, à plus, plaisir. Oui, oui, un mois d'enfin. Vous avez, oui, carrément. Comment ça se passe au Senso ? C'est aussi chaud qu'où ce qu'on dit ? Bah, franchement, moi, je vous cache pas que j'avais des trucs, ça m'a choqué un peu. Sérieux ? Genre quoi ? Vous savez, j'ai signé une clause de confidentialité, donc je peux rien dire. Mais tu crois qu'il y a moins que tu ne fasses qu'en fait ? Peut-être, mais t'es sûre que t'es prêt ? Bah ouais, pourquoi pas. Bah, parce que ce qui s'y passe, c'est pas des trucs de débutants. Vas-y, s'y passe quoi ? Bah, je sais pas, tu t'es déjà fait fouetter ? Non. Bah non, mais t'es con. Mais bien sûr, calme-nous. En vrai, c'est comment ? Mais non, en vrai, c'est juste blindé de vieux riches et de darons refaites qui boivent des verres et qui se touchent la main. Dommage. Et elle est sérieuse ? Elle est sans mignonne ou pas ? Oh là là. Par pitié, fais-le entrer. T'as vu comme il a la dalle, là ? Faut l'aider, c'est important, faut l'aider. Je suis à faim, je... Je suis à faim. Oui, il a faim, ce garçon. Donc il aille manger ? Il faut qu'il chauffe, hein. Il aille manger, d'accord. Et enfin, dernière proposition. Bon, là, on est plus cher, mais on est sur des matériaux de qualité supérieure, ce qui permet de voir à long terme. Alors, tous les éléments sont conçus dans une résine moulée sans joint. Ce qui est à la fois très esthétique, mais surtout, ça permet d'éviter au maximum les risques de fuite et la sensation d'humidité. Et ça, c'est quand même très important quand on est en sous-sol. Non, mais c'est beau, surtout, c'est... Alors, moi, je préfère mettre le prix pour avoir de la qualité qui dure. Non ? J'ai... Bah, ok, si tout le monde est d'accord, c'est génial. Par contre, pouvez-vous laisser vos petites propositions pour qu'on puisse réfléchir ? Oui, bien sûr. Prenez le temps de les étudier. Merci. En revanche, tardez pas trop, quand même, si vous voulez inaugurer votre spa d'ici deux ans, parce qu'il faut commander les matériaux, prévoir les découpes, trouver les bons artisans. Ça, ça prend du temps. Je vous laisse tout ça ? Ok. Merci. Merci à vous. On revient vers vous très, très vite. Votre muspectrate, quoi, tu fais la gueule ? Excusez-moi. Je sais qu'on n'est pas censé en parler, mais je comprends pas pourquoi Verneuil est traité aussi sévèrement. Peut-être parce que tu l'accuses ? Je le connais bien, je suis son avocat depuis des années, c'est quelqu'un d'honnête. Tu le connais peut-être pas si bien. J'ai jamais eu autre chose à traiter pour lui que des comptes en faits administratifs, et du jour au lendemain, il devient complice avec des trafiquants de drogue. L'enquête n'est pas terminée, Florent. Comme tu le disais, on n'est pas censé parler de tout ça, tous les deux. Maintenant, je te conseille de te méfier de lui. Ouais, merci beaucoup du conseil, monsieur le commissaire. Je t'en prie. Dis donc, Janet m'a dit que Claire était venue la voir et que ça s'était arrangé en fait. Ouais, c'est content. Moi aussi, je suis content. On va peut-être pouvoir enfin se revoir tous ensemble. Oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Pourquoi vous venez pas déjeuner samedi avec Enzo ? Avec plaisir. Super. Salut, Florent. Salut. Je demande trois heures pour faire trois exercices. On m'a assuré quand même. Ouais, surtout toi. Tu peux me dire ce qu'il y a écrit là en rouge, si t'as fait ? J'arrive même pas à y croire. Je vais peut-être l'encadrer, oui. Donc tu peux arrêter de faire genre, je suis un gros débile là. Alors qu'en vrai, t'es juste un débile normal. Non, je suis pas. J'en veux pas, non ? Mais t'es fou. Arrête. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, Louis, il va vraiment falloir mettre le clair. Parce qu'autrement, j'ai l'impression d'avoir Milan. Oui, excusez-moi. De toute façon, moi, je vais y aller. Salut. Salut. Au revoir, madame. Au clair. Au revoir, Louis. Bon alors, ça s'est passé comment avec Jeannette ? Bien. Je reprends le boulot demain. Mais c'est trop bien. Ah ouais, je suis contente. Bon, on fête ça ce soir, alors. Mais carrément. C'est dommage, ton copain aurait pu rester avec nous. Ah non, Louis, il devait rentrer. J'ai l'impression qu'il passe de plus en plus de temps ici. Il a l'air sympa. Oui, il est cool. Cool. Un peu plus que cool, non ? Non, il est cool. C'est un pote, quoi. Ouais. Bon, allez, je vais. Coucou, c'est moi. Bon, je suis désolée, j'ai pas fini. Non, mais t'inquiète. En plus, j'ai mes collègues qui organisent un dîner improvisé pour le retour de Nadia. Tu sais, ma directrice adjointe. Du coup, je vais y aller. T'es sûre ? Ben oui, c'est sympa pour Nadia. En plus, elle nous a raconté ce qui lui est arrivé. C'est celle qui a fait un burn-out, non ? Ben justement, c'était pas un burn-out. C'était des insomnies à répétition, des accès de colère, bref, elle a cru qu'elle devenait folle. Ben, t'es sûre qu'elle est guérie ? Parce que pour donner des crédits à des gens, c'est un peu gênant, non ? Non, mais ils ont trouvé ce qu'elle avait. C'était les effets secondaires liés à un traitement qu'elle prenait contre ses migraines. Et dans certains cas très rares, ça peut provoquer des troubles du sommeil. Ben oui. Du coup, elle dormait très peu. Elle s'énervait pour un oui, pour un non. Non, mais à faire des crises d'hystérie, je t'assure. Mais c'est à cause de son traitement, ça ? Ben, ils ont arrêté les médocs, les symptômes ont disparu, elle a l'air devenue elle-même. Du coup, ils sont sûrs que c'est ça. C'est fou, hein ? Oui. Bon, on se voit tout à l'heure ? Je vais pas rentrer tard. Amuse-toi bien, hein. Et toi, bon courage, hein ? Je t'embrasse fort. Moi aussi. On n'a que 15 caisses de 6 ? Ben ouais, ça fait à peu près une bouteille par personne, c'est pas mal, déjà. Mais moi, je suis sûre qu'il va y avoir plus de monde, je préfère en recommander. Et puis, en plus, il va y avoir la soirée du club de Polo la semaine prochaine. Ouais. La soirée de Polo, elle est pas du tout confirmée. Oui, mais que ce soit pour celle-ci ou pour une autre, c'est pas perdu. Ah ouais, non, mais bien sûr, on peut commander n'importe quoi aussi. Oui, mais moi, je préfère qui en est que pas assez. Ça, c'est pas bon pour notre image demain. Ouais. Excuse-moi, mais tu vois, moi, j'ai fait la gestion des stocks pendant des années aux sauvages, donc je sais à peu près de quoi je parle. Mais après, si tu veux faire n'importe quoi, vas-y, fais comme tu veux. Bon, écoute, qu'est-ce que t'as depuis ce matin ? Mais arrête, avec ça, j'ai rien du tout, ça va ? Ben, je sais pas, change de gueule. Tu vas me faire regretter de me t'associer avec toi. Ah ouais, moi aussi, tu vois. Tu regrettes ? Ce que je regrette, c'est que tu n'aies aucune rigueur. Parce qu'en fait, les commandes, c'est comme ta vie, tu fais n'importe quoi avec, tu mélanges tout, le boulot, le perso, ça marche pas, ça. Alors moi, je mélange tout le boulot et le perso. Ouais. Mais on est deux, il me semble, donc tu vois. Ah bon ? Ouais. Excuse-moi, mais moi, je couche pas avec nos partenaires. Ah, tu parles de Dimitri. Ouais, Dimitri, ouais. Pourquoi ? Il y en a d'autres ? Oui, ben, j'ai pas couché avec lui, si ça peut te rassurer. Par contre, j'ai couché avec... Avec mon associé. Alors c'est pas bien, mais c'est très, très, très agréable. Et ça, ça me plaît de le voir un peu jaloux. Non, mais jaloux, n'importe quoi, je suis pas jaloux. Ben non, je suis pas jaloux. Je suis juste professionnel, madame, voilà. Oh, pardon. Je peux t'aider ? Non, pas là. T'as manqué un truc. C'est pas du cumin, peut-être ? Ouais. Tu es sûre que tu vas retourner à l'hôpital demain ? Pourquoi tu me demandes ça ? Tu crois que c'est trop tôt ? Tu crois que je fais une erreur ? Non, enfin, c'est peut-être un petit peu prématuré. C'est là où tout s'est passé. C'est sûr que t'es prête ? Non. Mais justement, c'est pour ça que je veux y retourner. Pour passer à autre chose et oublier le plus vite possible. De toute façon, là-bas ou ailleurs, j'y pense tout le temps à cette arène Hélène, donc... Tiens. Ouais. Je suis désolé, je t'ai stressé avec ça. Bon, en tout cas, maintenant, t'es en sécurité. Il y a une décision de justice qui va te protéger d'elle. Ouais. Salut tout le monde. Salut. Ça sent bon ici. Petite soupe potiron cumin, spécialement pour toi. Je goûte. Ah, cool. Mais je sais ce que tu vas me dire. Ouais, je vois de la pizza, là. Je ne suis pas sûre. Tiens, non, tu goûtes ma soupe potiron. Évidemment, mes pizzas ont du succès. Merci d'être venue nous chercher. Ah. Ça va, Johanna ? Ça vous dérange pas de sortir avec la mère Lafille ? Non, pas du tout. Non, mais de toute façon, on s'emballe pas. On va pas danser sur les tables non plus. Moi, j'ai cours demain. Oh, en parlant de danser sur les tables, j'ai une invitation vendredi soir pour le censo. Ça te dit ? Non, merci. Moi, deux soirs dans la semaine, ça fait un peu trop pour moi. Ah oui, c'est vrai, ça fait beaucoup, deux soirs. Je suis un peu crevée en ce moment. Voilà. Oui, mais si tu continues comme ça, tu vas finir crevée, seule, et puis surtout avec un vieux chat et une couverture sur les genoux. Mais j'ai le droit de dire que je suis fatiguée sans être enterrée vivante pour autant ou... Elle a raison, ta copine. C'est ton croûte, chérie. Tu devrais sortir, voir du monde, faire de nouvelles rencontres. Ah. Non, mais c'est vrai que si on regarde vos vies sentimentales à vous, franchement, vous faites office de modèle. Ouais. Bon, on va dîner ? Je pense qu'on va aller dîner. Oui. C'est un proche. C'est bon, c'est bien. Ah, c'est bon. Salut. Salut, Gassimine. Tu sais que Claire revient demain ? Oui, j'ai appris. C'est super. Attends. Ah, excuse-moi. Oui, maître Levers ? Je vous appelle un peu tard, désolé. Non, 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 vous en faites pas, je suis de garde. Vous avez des nouvelles d'Hélène d'Ambreville ? Oui, je lui ai rendu visite ce matin. Elle m'a dit qu'elle suivait un traitement médical. J'aimerais savoir lequel. Pourquoi vous lui avez pas demandé ? Bah, sur le coup, j'y ai pas pensé, mais... Enfin, si c'est une question trop intime... Non, 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 non. Puis elle a jamais fait de mystère de ça. C'est un traitement contre l'hypertension. Elle dit souvent qu'elle est trop jeune pour ça. Elle prend rien d'autre ? Bah, je crois pas. Et quel est le médecin qui la suit ? C'est le docteur Alphand. Mais pourquoi vous voulez savoir tout ça ? Je voudrais vérifier quelque chose. Je vais le contacter. Je vous remercie. Bah, de rien. Au revoir. Au revoir. Vous pensez qu'on a essayé de me tuer à cause de ce que je vous ai dit l'autre jour sur M. Vermeck ? C'est Louis ? Ah bon, ta gueule. Ça a l'air de deux poissons, entre vous. Je peux t'aider. Il va falloir y mettre le prix. Oh, mais il est trop fort. Madame Jean-Proville, calmez-vous. Je veux pas être hospitalisée. Je ne veux pas.